... Cette mission, au reçu de cette mission auprès de Moucher, le président de la République, chef suprême des armées, j'ai décliné mes orientations prioritaires qui étaient axées essentiellement sur quatre piliers. Le premier pli, c'est les opérations. La raison d'être des armées, c'est faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer psychologiquement, il faut s'y préparer moralement et il faut s'y préparer également d'une façon beaucoup plus rationnelle. Le deuxième pli, c'était le soutien logistique. Sans logistique, vous ne pouvez pas aller en guerre. Vous avez besoin d'aller en guerre pendant un temps, aller en opération, ne serait-ce que dans ces églises, demandent beaucoup d'énergie, demandent beaucoup de moyens, aussi bien des moyens humains, des moyens matériels que des moyens financiers qui puissent permettre aux armées de s'acquérir convainablement de leurs missions. Et le troisième pli qui est important, c'est la gestion des ressources humaines. Les ressources humaines construisent un grand défi au sein des armées parce qu'il y a beaucoup de départs en retrait en même temps. Il y a le besoin de recruter, il y a le besoin d'adapter ce recrutement aux infrastructures qui sont disponibles. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un accession particulier sur les infrastructures pour mettre nos écoles dans des cadres modernes et bien adaptés aux standards internationaux. Ensuite, cela se traduit pour ceux qui connaissent les centres d'entraînement tactique, on en a cinq, qui sont rénovés, équipés avec un plateau pédagogique très moderne. L'armée sénégalaise, c'est une armée disciplinée, une armée qui est dévouée pour la République et je pense qu'elle mérite les encouragements, le soutien de la population pour qui elle existe.